... Alors, nous avons affaire à un vraiment sage homme à niveau 3. Alors, cette carte-là, je te dis tout de suite, on peut y rester pendant des heures. Dans le cadre des petites capsules de présentation d'une ou deux minutes, je vais y faire court. Tout d'abord, observe les trois rides sur son front. La ride sur le front marque la sagesse, puisqu'on pense avec le front. Et donc, il est trois fois sage dans ce qu'il pense. Qui c'est qui est trois fois sage dans l'Antiquité ? C'est Hermès. Hermès, trismégiste. Trismégiste, trois fois sage. Hermès commence par un H. H. Tiens, tu avais certainement noté la faute d'orthographe qu'il y a dans le nom de la carte, l'hermite. L'hermite, ça ne s'écrit pas avec un H. Est-ce que les imagiers étaient stupides au point de ne pas maîtriser leur orthographe ? Hé hé hé, canonné ! Ce qui est génial dans ce H rajouté, c'est justement cette allusion à Hermès, trismégiste. Nous avons vraiment un grand sage en face de nous. Il est même à relier à deux autres figures mythologiques intéressantes. Tout d'abord, et je reviens à mon panthéon égyptien, qui est-ce qui note le résultat de la pesée des âmes ? Le dieu Thoth. Et quand tu vois le bas de la carte de l'hermite à nouveau, tu constates qu'il y a un livre. Il est jaune ici dans la version du convert. Il est dans d'autres couleurs, dans d'autres versions. Mais le livre ouvert au pied signifie le savoir, la connaissance surtout, plus que le savoir, la connaissance maîtrisée. Et c'est donc également le dieu Thoth qui est le scribe qui a pris note du fruit de la pesée des âmes. C'est assez intéressant, hein, ça ? Et puis alors, il y a un dernier élément qu'il faut évoquer à propos de l'hermite. Et je ne vais bien sûr pas oublier de te parler de Moïse. Moïse qui est très présent dans cette carte, rien que par ce fameux bâton. Le bâton de Moïse, son bâton de commandement. C'est le bâton avec lequel il a frappé le sol et qui a permis à la mer rouge de s'ouvrir et au peuple égyptien, j'allais dire, au peuple hébreu de fouiller l'Égypte. Et c'est également le serpent que Moïse maîtrise de sa main, le serpent d'airain également. Nous avons donc là trois allusions à la vie de Moïse présentes dans cette présentation. Et donc, ce qui est sympathique, quand je prends maintenant le mélange des trois, c'est de voir ce bâton qui ressemble à une onde, une onde qui peut faire à nouveau allusion au serpent qu'est la vouivre, le serpent qui circule souterrain, le courant tellurique, qui est maîtrisé, bien pris en main dans la carte de l'ermite. Ce sont beaucoup de pistes de réflexion. Mais ce n'est pas pour rien qu'à niveau 3, l'ermite incarne tout ça, bien sûr. Bon, mais le reste, c'est à toi de découvrir maintenant. Hermès, Moïse et Thoth pour combien d'années tu as devant toi de méditation là-dessus ? On se retrouvera dans une autre vie, va. Ok, on en reste là. Sous-titrage ST' 501